A l'écoute du Seigneur, avec Dr Clément Acobé, du lundi au vendredi, à partir de 6h GMT. Plus de 2 millions de personnes, dans une ville sainte, musulmane, et ce qui se passe là-bas, Toutes les banques du Sénégal, sont dans cette ville, et quand leur fête arrive, Dakar est vide. Et ils font une offrande, de 250 milliards de francs CFA. Et donc, vous comprenez que les banques, attendent ça, et quittent aux Etats-Unis. Des blancs viennent, parce que c'est un marabout puissant. Voilà, c'est leur expérience. Mais je pleure pour nos foires et soeurs. Je parlais avec l'arche-veil de Dakar. Il essayait de mettre un sanctuaire. Un merveilleux sanctuaire. Et je prie qu'il puisse réaliser ça. Et il dit, les chrétiens. Les chrétiens. Les chrétiens ne donnent pas. Vous comprenez ? Quel genre de chrétiens nous sommes. Quel genre de chrétiens nous sommes. Regardez les gens dans les villages. Et il a beau rassembler les cadres. Les curés. Mais on ne donne pas. Parce qu'on ne sait pas l'importance de l'hôtel. Et du sacrifice. Vous comprenez, frère et soeur ? Alors, on les regarde. Eux, ils ont l'argent. Et puis, tu dis, Même si je n'ai rien. Et tu es pauvre. Et tu es célébrant ton pauvre. Même si je suis pauvre, ce n'est rien. Mais qui ? Qui tu peux attirer ? Vous savez ? Quand j'étais dans la haute sape. Je m'arrêtais. Parce qu'on s'arrête. Quand on est sapé, on s'arrête. Devant la maison qu'on groudit comme ça. Les Alden pompons, les blazers, et puis je viens. Les gens allaient à une église d'évangélisation. Moi, je te le tiens. Vous donnez une image qui n'est pas vraie. Une image d'une religion tellement faible. Tellement faible Que ça n'attire plus. Par le sort, je vous dis. C'est hôtel contre hôtel. Face aux hôtels. Face aux hôtels ancestraux. Il nous faut dresser l'hôtel de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Il nous faut affirmer. Il nous faut affirmer. Il nous faut entretenir l'hôtel. Et je ne vous dis pas à cause de l'offrance que vous allez faire. Non. Mais je suis poussé par l'Esprit-Saint. Et ça, c'est ce que Dieu fait. Et qui me pousse à faire depuis trois ans. Je n'ai pas parlé de mes expériences avec lui. Mais moi, depuis le 1er janvier. De chaque année. Je ne fais que des offrandes. Chaque jour. Jusqu'au 31. Ce n'est pas des fétichistes. Mais j'ai une culture d'offrandes. Parce que je sais comment l'adore Dieu. Israël a dit. Nous irons au désert. Avec nos biens. Pour adorer Dieu avec nos biens. Chrétien, tu dois te réveiller. Si on dit quelque part. Il y a une messe. Et qu'il y a une offrande. Une messe de charité. Comment on appelle ça ? Fête de charité. Tu te lèves, tu te vois là-bas. Si tu n'as pas le temps. Donne ne serait-ce que 10 000 francs au curé. Tu donnes 10 000 au curé. Tu ne vas pas. Ça dit. Et les villageois, ils savent ça. Même quand ils sont aux Etats-Unis. En fait, les Africains. Et qu'ils savent qu'il y a la fête. Où on doit adorer le génie. Ils envoient leur argent. Ils envoient leur argent. À Touba, au Sénégal. À Touba, au Sénégal. Toutes les banques sont là-bas. Alors, quand les frères du Sénégal m'ont dit ça. Je vous salue. Mes fils du Sénégal. Je vous salue. Mes fils du Sénégal. Je lui dis. Bon. C'est ça. Qui enseignait les chrétiens? Qui enseignait les chrétiens? Bon. On peut tous accuser les missionnaires. Qui enseigne les chrétiens? Sur le sacré. Parce que nous, noirs africains. On sait. On sait. Comment on adorait les génies. Comment on adorait les génies qui sont des démons. Elie était de Dieu. Les prophètes de Baal étaient du démons. Mais Elie a prié. Le feu est descendu. Eux, ils avaient. Parce que Baal. Venait tonnerre. Éclair, feu. Donc, ils avaient l'habitude de faire descendre le feu. Mais énormément. Quand je vois que les chrétiens. Ma tante qui est sentienne est là. Je ne veux pas la réunion. C'est parce qu'elle est là-bas que tu dois partir. C'est parce qu'elle est là-bas que toi, quand tu es là-là. Oh, yaya, 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 yaya. Elle brûle. Elle brûle. Elle brûle. She must burn. Ma fille. My daughter. Qu'est-ce que tu as sur toi? What do you have on you? J'ai Jésus. Alléluia. Et puis, quand ils vont, ils vont me faire des cauchemars. Elle m'a poussé, la nuit. C'est ton imagination. This is your imagination. Tu as eu tellement peur. You are so afraid. Que tu te vois dans la sauce. Then you sew yourself into the stew. Elle m'a poussé. Quand elle m'a regardé, même. Je posais de malade. I felt sick. Quand est-ce que tu es malade? And I'm seeing. Brother and sister. Elie était là. Elie était là. Elie était là. Ils ne peuvent pas. J'ai vu ça dans un campement de Vodou. Vers un allant à Jufu comme ça. Une noceur pascaline. Une noceur en Christ. Le Saint-Esprit dit. Qu'elle doit renoncer à ses précipités. Et la Philippe a dit oui. C'est vrai. Oui, elle prie à nous. Oui, c'est vrai. J'ai une prie. On nous sent partis. Charlotte, Guy. Et moi et elle. On allait marcher sur le territoire. Vers à Jufu. Tous sont là-bas. Mais elle a fui. Parce qu'elle savait qu'on venait. Il n'y avait pas de cellulaire. Mais elle est spirituelle. Nous sommes allés. Ce jour-là. J'ai vu des grandes choses. J'ai entendu le kiaï des esprits. Parce qu'on attendait, on attendait, elle ne venait pas. Il y avait une autreante qui était là. On dit bon, ok. Où on garde les... Les géris de notre soeur Pascalina. Elle dit, hein? Il y a un chat qui m'a regardé. Je l'ai menacé. Le chat a fui. Je ne suis pas des 90. Je ne suis pas des 90. J'avais un an et quelques de vie spirituelle. Sauf pourquoi, quand vous ne grandissez pas, c'est qu'il y a une maladie spirituelle en vous. C'est une maladie, une maladie. C'est une maladie qui empêche de grandir. Comment on appelle ça la même? Nanisme. C'est une maladie spirituelle. Oui. Nanisme spirituelle. Et on est allé. Elle dit, ouais, c'est ça, c'est ça, on n'est pas. On ouvre le rideau, Guy et moi. Je dis à la soeur Pascalina. Où est-ce que toi là? Elle dit, mais Clément, je sais que c'est ce que c'est. Elle tremble. Elle est derrière. Parce qu'il en est le vaudou, elle me chante. Elle est derrière. Elle dit, mais quitte là-bas, quitte là-bas. Quand vous allez prier, Pierre des Perules, il faut les mettre à côté. Sauf pourquoi Jésus allait avec Jean, Pierre, Jacques et Pierre. Pourquoi il n'a pas pris Thomas? Il sait pourquoi. Donc, Guy était un peu en arrière. Charlotte était à gauche, Guy était à droite. J'ai parlé aux esprits-là. Au nom de Jésus-Christ. Avant, quand je criais, quand je priais, on pouvait m'attendre à Côte-Côte-Di. Oui, parce que je n'ai plus l'énergie. Au nom de Jésus-Christ. Quitte là-bas. Il y a eu un vent. Et qu'il y aille. J'ai entendu ça, Frère et Soeur. La première fois, le kiaï des esprits m'envoie. Mais après, je ne vous dis pas le reste. Les voitures qui venaient. Je vous épargne le reste. Qu'est-ce que je veux te dire? Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Tu dois te réveiller. Tu ne peux pas être chrétien à moitié. Que ce soit en France. Que ce soit aux Etats-Unis. Tu ne peux plus faire comme tu fais avant. La COVID est venue donner au monde un autre caractère.